C'est M. Crispin, la compagne pour voir M. Quinn. Ils n'amèneront pas toute la marchandise sur scène en même temps. Certaines de ces marchandises seront montrées empulées. Elles ont toutes été marquées avec un numéro. Comme ça, c'est plus efficace. Certains invités préfèrent regarder leur moniteur. Mais on m'a dit que vous, vous vouliez voir la scène. Sinon, comment pourrais-je apprécier à sa juste valeur la qualité de votre travail ? Reste pas là, toi. M. Quinn l'attend. M. Quinn est là-haut avec Irak. Faites un autre passage. Le boss vient juste d'appeler. Les hommes de Quinn viennent de se faire buter. Il se passe un truc chelou. Il veut qu'on vérifie toutes les identités. Tout le monde doit y passer. Deux fois, même s'il faut. Sauf votre respect, c'est vos hommes qui ont disparu. Ça devient trop risqué. Il ne faut plus qu'un supplément de sécurité. On aurait dû tout annuler. Le risque, c'est d'être perçu comme quelqu'un de faible. Détendez-vous. Faites votre travail. Sans en faire toute une histoire. Quoi ? Mais manque d'égards. Ça, c'est votre problème, M. Irak. Les affaires doivent continuer. En attendant, trouver qui a tué mes hommes. Ce sera tout. M. Crispin. On m'a excusé. Bien sûr. Notre invité d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada